salut bon ben écoutez j'ai eu beaucoup de réactions suivant la capsule que j'avais fait lorsque je parlais du biochar alors surtout sur les quantités mètres où le trouver pour l'instant je peux le trouver sur amazon j'en aurai probablement à l'été prochain que je pourrai vous parvenir c'est juste que je suis pas encore préparé pour ça je vais vous montrer un petit peu comment on en met comment je le mets surtout d'accord alors un instant alors voilà je viens de nettoyer le fond d'un des enclos alors je prends mon possible parce que je tiens le téléphone d'une main je suis pas encore organisé pour être un professionnel donc alors je vous montre le biochar il est dans mon contenant ici et puis je vais en mettre comme vous dit l'idée c'est de l'idée c'est vraiment de saupoudrer le plancher et de tu as bien dit qu'il y en a un petit peu partout parce que les poules vont s'occuper de l'uniformisé alors ça c'est une bonne chose l'autre bonne chose c'est qu'on est aussi capable d'en mettre dans la nourriture et je vais vous montrer vous expliquer dans un instant l'objectif mais juste avant je viens de mettre le paillis par dessus le biochar et par dessus le paillis je vais mettre de la terre de diatomé alors je vais vous montrer aussi les quantités qu'on va mettre sur au niveau de la au niveau de la terre de diatomé alors regardez bien alors vous voyez que il faut pas lésiner sur les quantités si on veut au moins ça toffe une semaine sans trop se détremper là parce qu'évidemment pour être la terre de diatomé va rester plus longtemps que ça mais son efficacité elle va être amenuit par le niveau d'humidité qui vont s'ajouter parce que l'idée pour nous c'est pas de forcément de changer le le ça change le ph du paillis mais c'est pas nécessairement l'objectif comme tel l'objectif c'est de le placer comme antiparasite et lorsque c'est mouillé mais toujours une forme d'efficacité mais la poule est incapable de se donner des bains de poussière dans la ripe mouillée alors l'idée derrière ça c'est vraiment lui offrir une matière cherche qu'elle est capable de s'envoyer sous les plumes comme j'expliquais dans les précédents vidéos alors voilà alors l'idée du biochar si vous voulez un peu au niveau au niveau des au niveau du contrôle d'insectes un peu la même fonction que la terre de diatomé sauf que il va durer plus longtemps maintenant le biochar c'est beaucoup plus cher que de la terre de diatomé alors qu'est-ce qui m'amènerait je veux dire une fois que c'est dans le fumier puis que je jette mon fumier je peux être sous l'impression de perdre l'argent que j'ai mis dedans en fait c'est pas tout à fait ça vous savez moi j'ai une ferme et puis j'ai 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 des jardins ou framboisier ou peu importe je cultive un petit peu la terre et puis on a le choix souvent de mettre de la chaux pour amender le sol qui est de la terre je veux dire similaire à de la terre de diatomé sauf que moi la terre de diatomé que j'utilise elle est de grade alimentaire parce que je vais revenir tout à l'heure les poules peuvent en manger également et je vais vous donner le pourquoi tout à l'heure en fait c'est que la terre de diatomé ou de la chaux lorsqu'on la met pour amender un sol elle va pas durer très très longtemps dans le sol il faut en remettre pratiquement à chaque année on dit ce que le biochar lui peut durer nombre d'années alors moi je le vois plus comme un investissement en fait alors quand je prends mon fumier dans lequel j'ai investi du biochar pour la protection de mes poules et que je le mets dans mes champs après finalement j'obtiens une matière qui est plus durable que de placer de la chaux de la terre de diatomé moi j'utilise une combinaison de terre de diatomé et de chaux dans le poulailler et puis parce que la terre de diatomé est moins absorbante évidemment c'est plus une poudre tandis que le biochar lui c'est plus des cristaux des cristaux de sarbon activés donc je vais peut-être passer à la portion où je donne de la terre de diatomé dans la nourriture ou du biochar dans la nourriture je pense que ça va intéresser quelques-uns il y a beaucoup de trucs qu'on peut donner à ces poules contre les parasites internes malheureusement il n'y a pas de solution miracle et durable et ça fonctionne très mal les produits chimiques qu'on peut donner ou prescrits par le vétérinaire ou peu importe tandis que si on place du biochar qui est comestible du charbon activé ou de la terre de diatomé dans la nourriture on va aussi venir régler les problèmes de parasites internes de ces poules et c'est ça qui est un petit peu fascinant c'est qu'on ne va pas en donner pendant toute l'année on va en donner comme traitement sur une période donnée deux semaines par exemple trois semaines le temps de se débarrasser des parasites adultes et de l'éclosion des oeufs par la suite une semaine ou deux semaines plus tard c'est comme ça que je vermifuge mes animaux et toute cette matière-là qui tombe en fumier retourne à la terre par la suite c'est naturel, c'est pas du chimique pour mes poules, pour la santé de mes poules je suis convaincu que c'est mieux et puis c'est pratique également on n'a pas besoin de vétérinaire ou de payer des gros frais ou peu importe c'est quelque chose qu'on peut acheter, ajouter à la nourriture pour les quantités c'est très relatif quand on met ça dans la nourriture parce que la poule mange en triant sa nourriture donc là je donne beaucoup d'informations dans cette capsule ici mais la poule choisit d'abord la grosseur des particules ensuite elle choisit la couleur des particules et ensuite c'est les petites particules alors c'est pour ça que je dis à la fin il ne faut pas avoir peur de trop en donner parce que tant qu'il y a de la nourriture suffisamment si la poule en a besoin, elle va le prendre si elle n'en a pas besoin, elle ne va pas le prendre pour faire confiance à nos poules un petit peu alors je pense que ça suffit pour cette capsule ici parce qu'il y aura des questions qui viendront qui m'amèneront à faire d'autres capsules alors je pense que l'objectif est d'aider les gens mais de lutter aussi contre les informations et les fausses impressions également ce que je dis je l'ai essayé ça fonctionne, je l'ai essayé sur plusieurs années fonctionne très bien alors je vous souhaite de passer une très belle journée là-dessus et à la prochaine capsule merci merci